Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va commencer les guidances pour le mois de mars. Donc je vais commencer par le signe des béliers. Donc je vais faire une ou plusieurs petites cartes pour les béliers. Donc on a l'auto-sabotage par le comportement des gens. Attendez, je cherche autre chose. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui tout seul ou toute seule, avec votre comportement pour vous saboter certaines choses. Et on vous dit qu'il faut que vous arriviez à trouver ou à développer quelque chose, une façon, une stratégie pour pouvoir réussir, pour changer. Donc c'est comme s'il y avait des choses qui n'allaient pas ou dans votre comportement ou par rapport à des façons de faire ou d'agir. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais c'est comme si tout seul ou toute seule peut saboter des choses dans ta vie. Donc là on le dit clairement, il y a de l'auto-sabotage par rapport à ton comportement et qu'il faut arriver à trouver vraiment quelque chose pour réussir, mais pour changer aussi. Donc on dit que tu n'es pas seul, que le ciel a beaucoup de lumière pour t'aider, pour te permettre de briller et d'arrêter d'être ton propre ennemi en fait dans ta vie. Ensuite nous avons le radar intérieur est magnifique. Je pense qu'il y a des choses autour de certains béliers qu'il faut que tu arrives à comprendre ou à identifier et à te protéger de certaines personnes en fait qui ne te font pas avancer dans ta vie. Des personnes qui au lieu de te faire évoluer et monter, te tirent en fait vers le bas. Et on te dit que ce n'est pas bon pour toi et que tu dois prendre tes distances et que tu dois arriver à choisir des relations saines pour toi. On te dit que tu es quelqu'un de bien, on te dit que tu es quelqu'un de magnifique, que tu es chouette, sympa, de croire en toi, de t'encourager et qu'il faut que tu te sauves toi-même car personne ne le fera pour toi. Mais j'ai vraiment l'impression que par rapport à des personnes ou une personne que tu as proche de toi, que ce soit professionnellement ou même sur du sentimental, à cause de ça, par ton comportement face à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas faites pour toi dans ton évolution et ton chemin de vie, quelque part, eux, ils te tirent vers le bas et en même temps, c'est toi aussi qui t'auto-sabote en restant près de cette personne ou de ces personnes. Donc voilà, j'ai quelque chose qui me gêne à l'œil. Voilà, c'est bon. Donc allez, on y va. Une carte consultée, j'ai la fécondité, déjà, nouvelle naissance. Bon, je pense que tu vas ressentir le changement qui va se faire petit à petit. Il y a beaucoup de choses que tu vas ressentir à l'intérieur de toi-même. Tu vas changer. Tu vas aussi ressentir le besoin d'évoluer. Tu as encore du chemin à parcourir. Ça peut être aussi un désir profond d'avoir un enfant. Mais pour moi, pour moi, il y a certaines choses que tu n'as pas encore compris, certaines choses que tu ne veux pas voir. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un face à toi. Mais bon, il y a ce truc qu'on ressent de plus en plus fort. Il y en a, c'est un désir de grossesse. Il y en a, c'est des choses que tu dois comprendre aussi et prendre une ou des décisions concernant une personne et un désir aussi d'évoluer et de s'engager sur une relation sur le long terme. Tu en as envie. Donc, si tu veux arriver à cela, il va falloir aussi que tu prennes conscience de certaines choses vis-à-vis d'une personne. Il va falloir aussi que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne de toi. Il peut y avoir un attachement avec cette personne, mais tu auras des choix à faire parce que tu peux avoir, ça fait toi qui a du mal à comprendre certaines choses vis-à-vis de la personne comme la personne aussi qui a du mal à comprendre des choses vis-à-vis de toi. Mais si tu veux arriver à avoir un enfant, si tu veux arriver à avoir un engagement avec quelqu'un, c'est comme si tu allais devoir prendre une décision de vraiment te séparer et de te détacher de quelqu'un. Parce que pour moi, il y a des choses très difficiles avec quelqu'un. Donc, moi, il y aura du changement, des prises de décision. Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Est-ce que je m'engage ? Est-ce que je ne m'engage pas ? Il y a le déchirement et l'éloignement entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui a du mal à le comprendre. Donc, c'est quelqu'un qui pense peut-être qu'il va y avoir un changement. Peut-être que la personne pense que la personne va réaliser certaines choses, va revenir, va prendre certaines décisions aussi. Mais moi, j'ai la fracture entre ces deux personnes concernant un engagement. D'accord ? Et pour moi, c'est très, très compliqué. Et on ressent de plus en plus ce besoin de s'engager sur une relation sur la durée. Il y en a, ils ont de plus en plus besoin d'enfanté. Et j'ai quelqu'un qui ne te le donnera pas. D'accord ? Donc, pour moi, vous allez à un moment donné faire des choix. Et je vois qu'il y a des choix séparément. Dans le futur, pour moi, je ne te vois pas avec cette personne. Pour moi, elle va évoluer de son côté. Et toi, tu tiens. D'accord ? Je pense que ça ne sera pas ensemble. Chacun va faire sa route. D'accord ? Puis, il peut revenir aussi cette personne, ou même un ex, une ex, qui va revenir vers toi. Tout doucement, tranquillement. Du genre, oui, j'ai évolué, ou j'ai changé. Je veux me réconcilier avec toi. Mais il y en a un des deux qui, qui, vis-à-vis de l'autre, ne réalise pas que la personne ne revient pas pour un engagement sur la durée, ne revient pas pour du long terme. Il peut y avoir, oui, quelque chose, un attachement, une flamme, un truc torride. Mais c'est conflictuel entre les deux personnes. C'est compliqué. Et puis, ils se disputent, ils s'attaquent. Je pense aussi qu'entre les deux personnes, il y a une source de conflit entre eux, avec de l'argent. D'accord ? Qu'un des deux aussi a des sentiments, mais peut revenir aussi pour du financier, pour demander des choses à l'autre. Parce qu'il y a l'argent entre eux. D'accord ? Et donc, à un moment donné, vu le comportement de l'autre, il y en a un des deux qui va prendre une décision pour l'autre. D'accord ? Et puis, il y a la famille aussi, des deux côtés. Il y en a un qui revient parce que peut-être que... Il y a quelque chose qui ne me plaît pas si la personne avait l'argent. Et comme si, en plus de la famille, pouvait pousser cette personne à revenir pour de l'argent aussi. D'accord ? Parce que je vois les deux familles des deux côtés. Il y a la famille des deux côtés qui ne va pas se laisser faire. Il y en a qui ne dorment pas avec l'argent. Mais sentimentalement, bon, à chaque fois, j'ai quelqu'un qui revient par la personne. Mais c'est comme s'il y avait... Oui, il y a un attachement, mais il y a l'argent aussi. D'accord ? Entre eux. Et de toute façon, entre eux et les familles, ça n'ira pas. Il y a un déséquilibre. Déjà, entre les deux personnes. Il y a quelqu'un sur un des deux qui n'a pas conscience vraiment de l'autre, de comment il est ou elle est. Parce qu'il y en a un vraiment qui ressent assez certain. Même sentimentalement, qui doit être... Qui peut être méchant, jaloux, possessif. Qui peut attaquer l'autre avec l'argent. Des sujets un peu épineux entre eux. Sentimentalement, le financier, les deux familles des deux côtés. Et puis, il y a aussi la loi entre eux, où la relation n'est pas en équilibre. Il y en a un des deux qui ne prend aucune responsabilité d'engagement vers l'autre. Et ça ne peut pas aller. Parce qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon sur un engagement sur la durée. Donc, j'ai la fracture entre les deux personnes. Donc, bon, la personne va peut-être revenir. Je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est déséquilibré entre eux sur tous les niveaux. Sentimentalement, le financier, les familles. Je ne vois pas d'engagement de papier de démarche entre eux. Puis, il y en a un des deux qui est très fort et qui revient toujours en faisant culpabiliser l'autre et qui le juge en plus. Et un des deux qui est un peu dans les rêves visant de l'autre. Qui espère encore certaines choses. Recevoir un cadeau de l'univers ou un cadeau de la personne. Qui espère et qui a encore l'espoir du retour de la personne. Peut-être qu'il ou elle comprenne certaines choses d'un mauvais comportement que l'on peut avoir. Et du coup, la personne qui est en attente de tout ça peut avoir une baisse de santé, une baisse de morale ou tomber malade à cause de l'autre. Heureusement que la personne est très protégée. Très protégée aussi contre cette personne qui va essayer de le retenir ou de la retenir. Parce que pour moi, de toute façon, la personne va revenir parce qu'on observe ces deux personnes. Donc, voilà. Et ils n'ont pas les mêmes idées. Ils n'ont pas peut-être les mêmes origines, les mêmes cultures. Ils n'ont pas du tout les mêmes façons de voir ce que c'est une relation sentimentale avec la famille. Des choses comme ça. D'accord ? Et c'est vrai que, bon, il y en a un des deux, vraiment, qui a une dépendance à l'autre, qui a une emprise sur l'autre. Et l'autre le sait et à chaque fois, il revient ou elle revient. Et on remet le couvert et l'emprise n'en finit pas. Il y en a un des deux, vraiment, qui a des rêves, oui, qui veut une famille, qui veut des enfants, qui veut construire, qui veut faire des projets. Voilà, des choses comme ça. Et c'est des femmes qui peuvent réussir à avoir tout ça. Ce sont des femmes, vraiment, qui vont de l'avant, qui ont un fort caractère, qui ont beaucoup de chance dans leur vie. D'accord ? Qui peuvent obtenir tout ce qu'elles désirent vis-à-vis d'un homme. Qui, d'ailleurs, lui ressemble énormément. D'accord ? Tu as pu aussi avoir une séparation avec quelqu'un d'autre dans le passé, parce que la relation avait un déséquilibre et qu'on ne s'était pas engagé. Mais je vois l'effet retour, comme si cette personne, c'est quelqu'un d'autre, va revenir vers toi et vouloir s'engager avec toi. D'accord ? D'accord ? Mais pour le moment, j'ai quand même une instabilité chez ce monsieur. Aussi. Donc, il va falloir de la patience. Et l'autre, là, qui va te retenir, lui, le travail, il ne sait pas où il va. Professionnellement, il ne sait pas du tout où il va dans sa vie. Dans sa vie affective, il ne sait pas où il va. D'accord ? Il est beaucoup rusé. Il vient, il vient te voir, machin, ou tu vas le voir. Mais bon, il te fait culpabiliser au inversement. Je pense aussi que là, tu vas aller voir des personnes, ça peut être des amis, des choses comme ça. Je vois que tu vas te déplacer. Tu vas parler à des amis proches de ta vie sentimentale, de ta famille, que tu as envie d'être en couple, des choses comme ça. Je pense qu'on va bien te conseiller, que tu vas prendre des bonnes décisions pour toi. D'ailleurs, moi, je te vois t'engager avec un monsieur. D'accord ? Ou une dame. Ce monsieur prendra des bonnes décisions. Il va vouloir s'engager avec toi. C'est quelqu'un qui va beaucoup te protéger, te préserver. Pour le moment, je pense qu'il te cache ce qu'il ressent pour toi. Et sache que ça va beaucoup parler de toi, les rêves que tu as. Mais autour de toi, j'ai un homme qui me ressort très possessif, très jaloux. Je le vois qu'il a les cheveux plutôt dans le fond de C. Il a de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Proche de lui, il a une autre femme aussi qui est à distance de toi et de lui. Mais elle a le temps. Je ne la vois pas pressée. Elle a tout son temps. Et pour moi, je pense que réellement, elle veut être avec lui. Et elle prend son temps. Elle n'est pas pressée. Mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et quoi que tu fasses, je vois qu'elle parle ou qu'elle parlera beaucoup de toi. Pour moi, elle veut être avec lui. D'accord ? Même s'il est attiré par toi, même s'il a des sentiments. Elle, elle est très mauvaise. Ou elle peut être très mauvaise à ton égard. D'accord ? Et puis en plus, lui, il a des amis, hommes, femmes, qui vont parler, lui, il doit parler de toi, à des amis proches à lui, de peut-être de ton caractère ou aussi de ta jalousie vis-à-vis de personnes autour de lui ou inversement. J'ai l'impression qu'avec lui, ça va être très compliqué d'avoir des ouvertures. Il y a beaucoup le charnel, le sexe entre vous deux. Mais pour moi, ça n'ira pas. Vous allez vous disputer. Vous allez vous reprocher beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi sa mère au milieu. Ça ne va pas lui plaire. Elle ne sera pas d'accord. Et puis en plus, toi, tu ne vas rien comprendre si elle vient vers toi, sa mère. Et en plus, je vois une autre femme. J'ai l'impression qu'on veut le caser avec quelqu'un. Toi, tu espères encore quelque chose vis-à-vis de lui qui revienne vers toi ou inversement. Mais pour moi, ça n'ira pas. Il y aura l'échec de votre relation. Il y a beaucoup de mensonges, de manipulations, de choses comme ça qui seront faites de toute façon sur toi. Et si tu persistes là-dedans, tu vas avoir des problèmes. Tu vas être trahi de toute façon au final. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un, franchement, au niveau du travail, la vie sentimentale. Pour moi, c'est quelqu'un qui le fait esprit, qui te cache énormément de choses. Et qui n'a pas forcément envie de travailler ou de bouger son beau-potin. Donc, moi, on me parle de choses comme ça. Donc, peut-être que toi, tu espères que parce que vous êtes loin l'un de l'autre, que vous ne parlez plus des choses comme ça, qu'il va revenir ou qu'elle va revenir, qu'on va te reparler. Parce que peut-être qu'elle va éprouver une certaine jalousie. Et que tu vas avoir des changements. Mais pour moi, non. D'accord ? Je te vois avec quelqu'un d'autre. De toute façon, tu feras d'autres rencontres au début, amitié, des choses comme ça. Aussi, qui vont arriver petit à petit. Ça peut provoquer, certes, la jalousie de la personne. Mais il y a le blocage entre lui et toi. Et en plus, autour de lui, je vois d'autres femmes. Ou inversement. Donc, il peut avoir des retours. Mais pour moi, trop de choses qui ne vont pas entre ce monsieur et toi. Et puis, en plus, au niveau du travail, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est quelqu'un qui retarde des choses dans le professionnel. C'est quelqu'un qui te manipule et qui te ment. Voilà. Des choses comme ça. Donc, de toute façon, il y aura l'effet boomerang. Dans le futur, pour les personnes qui s'amusent avec les sentiments, qui s'amusent à faire croire à quelqu'un qu'on veut un engagement. Ou quelqu'un, comment dire, qui peut te faire repenser, qui te dit ou qu'elle te dit, je ne sais pas moi, qui va travailler. Mais alors que ce n'est pas vrai, il y a quelqu'un qui a une forte instabilité à se construire au niveau professionnel et même sentimental. C'est quelqu'un aussi qui retarde les déplacements vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui te cache énormément de choses. Bon, des choses comme ça. Donc, puis la personne peut avoir d'autres conquêtes, d'autres relations sexuelles, des choses comme ça. Que tu ne sais pas et qu'un jour, ça va t'exposer au visage. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec toi et qui te cache beaucoup de choses sur sa vie. Des choses que tu ne dois pas savoir. Donc, toi, franchement, je vois quelque chose où, bon, peut-être qu'il faut comprendre certaines choses, prendre conscience de certaines choses, que tu peux avoir de la chance dans une rencontre sentimentale. Mais après, on te dit aussi de ne pas forcer les choses avec une des personnes avec qui ça ne fonctionne pas aussi. Arrêtez aussi de bloquer, arrêtez de se renfermer quand ça ne fonctionne pas. Arrêtez aussi de se dire, ouais, je n'ai pas de chance, et oui, et ça, voilà, bon. Il faut laisser faire les choses, on me dit. Des fois, ça met du temps, mais ça va venir pour toi. Il y a un cadeau de l'univers dans une relation où tu vas pouvoir réaliser ce que tu désires avec quelqu'un aussi, sans te rendre malade. Voilà. D'accord ? Donc, voilà, moi, ce qu'on me dit. Donc, je vous fais de gros bisous, les béliers, et je vous dis à très vite. Bye, bye. Bye. Bye.